Mettre un terme à une omerta qui n'a que trop durée, le procureur de la République lance un appel à témoins. Objectif, retrouver des anciennes victimes de Gabriel Matzneff, quelle que soit la date des faits. Le message est accompagné d'un numéro de téléphone. Nous avons cette démarche, cette pratique, à la fois pour les victimes connues, mais nous le faisons aussi quotidiennement et depuis très longtemps pour l'ensemble des victimes. L'affaire démarre il y a un mois et demi. Dans ce livre, Vanessa Springora témoigne de l'emprise psychologique que l'écrivain avait sur elle. Des faits qui remontent à plus de 30 ans et qui sont désormais prescrits. Dans ses ouvrages, Gabriel Matzneff n'a jamais caché son attirance sexuelle pour les mineurs. Réfugié en Italie depuis le début de l'affaire, l'ancien prix Renaudot exprime son incompréhension et sa solitude dans les colonnes du New York Times. J'ai l'impression d'être un mort vivant, un mort marchant le long du front de mer. Je suis trop malheureux. Suite à ces révélations, beaucoup s'interrogent. Comment le monde de la littérature a pu fermer les yeux sur ce qui n'était qu'un secret de polichinelle ? A la fin du mois de janvier, Gabriel Matzneff affirmait regretter ses pratiques pédophiles en Asie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada